Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, votre humble serviteur. Si on parle sport, oui, la Confédération africaine de football a communiqué le lieu du match Cameroun Kenya au Cameroun, c'est à Djapouma, Douala. Pourquoi les gens commencent à dire aujourd'hui que non, la Fédération doit attendre l'ONES par rapport à quoi ? La Fédération attend tout simplement l'invoice, dont les factures profondes de l'ONES, c'est tout. La FECA Foot n'attend pas la confirmation de qui que ce soit. Il y a les stades homologués au Cameroun, 4 stades. Sinon, l'ONES doit dire clairement que ce stade-là ne peut pas habiter les matchs. Donc, on est dans un débat qui n'a pas lieu d'être. Et ça prospère parce que les uns et les autres sont en train de protéger les intérêts. Les uns et les autres pensent que si les matchs sont joués à Yaoundé, ils peuvent personnellement contrôler cela. Mais quand ça se joue ailleurs, ce n'est pas possible de contrôler. On a vu cette histoire de l'État et des bouts. Comment le premier ministre a dégonflé ça ? On a vu ça à Garoua. Même avec la présence des nazis Mouel Kombi, le gouverneur les a dit « Vous devrez respecter les règles ». C'est comme ça. À Douala, c'est compliqué. C'est pour cette raison que l'hommage Namibie Cameroun qui était prévu pour Douala, ils ont commencé à créer les polémiques, créer des choses pour aller jouer à Yaoundé. Parce qu'ils savent qu'à Douala, ils n'ont pas la même ici. Ils ne peuvent pas contrôler les autorités de la ville qui vont respecter les textes. Et l'hérarchie, ce n'est pas le ministre. Vous voyez un peu. Donc, sa présence à Yaoundé peut influencer les choses parce que lui-même, il sera là et on va avoir le ministre. Mais ailleurs, ce n'est pas possible. Pas du tout possible aujourd'hui ni demain. C'est pour cette raison que ce faux débat naît, les amis. Mark Brice veut se protéger. Voilà les gens qui sont dans l'incongruité totale. Je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Et vous avez des gens qui disent qu'ils sont des journalistes éthologues qui ont dit « Mark Brice a dit ça et c'est comme ça. » Et le match se joue à Garoua. Et comment on a dit « Si le match se joue à Garoua, ça veut dire vraiment que l'État a fait ça. » C'est-à-dire qu'ils sont totalement hors sujet parce qu'ils sont animés par un esprit de révenge. Révenge par rapport à quoi ? Parce que peut-être que, de façon abusive, on les a chassés de la Fédération ou de façon… Je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand vous vous êtes animés par la révenge, vous ne pouvez pas être logique dans votre analyse. On vous taisez, vous ne parlez plus de ça. Mais ils sont toujours là-dedans. Il y a un autre qui est directeur d'éducation d'un journal qui est spécialisé dans le septentrion des affaires de Grand Nord. Il y a l'autre qui dit qu'il est spécialiste du TASSE. Donc, il amène tout le monde là-bas. Aujourd'hui, ça ne prospère plus. Donc, vous avez des gens qui disent des choses. Et on se rend donc compte qu'ils étaient des bluffeurs. La réalité les attrape aujourd'hui. Ils vont écumer les plateaux de télévision pour lui. Il faut attendre d'abord l'Ognès. Par rapport à quoi il faut attendre l'Ognès ? Le match va se jouer le 11. Nous sommes qu'en pour attendre l'Ognès. L'Ognès doit donner simplement sa facture. C'est tout. Donnez votre facture. Les stats sont homologués. L'Ognès avait écrit pour délocaliser le match à Djiapumadwala en expliquant que la pluie et tout ça, mais il nous faut à peu près un mois. Donc, le 19 septembre, le stade a été déjà prêt. Officiellement, c'est prêt. Donc, si L'Ognès vient nous parler encore d'autre chose, les amis, sachez tout simplement que c'est de l'incompétence et de la complicité avec certaines personnes qui veulent perturber le bon déroulement de différentes rencontres de Lyon indomptables. C'est comme ça, c'est comme ça. Dans les places, la vérité est comme ça. Donc, le match a été programmé pour le 11 au stade Djiapuma de Douala. Dans les tiendades, dans les informations dades. Bye bye.